On va finir avec Imeris, Daniel. Alors, on est en bougie quotidienne, également, depuis l'été dernier. Et là, on a un schéma qui est un peu plus proche de celui de l'Arcelor que de l'indice de base, puisque, eh bien, on a eu une tendance haussière, un mouvement haussier septembre, fin octobre, qui nous a amené d'un peu moins de 28 euros jusqu'à 42,20 euros. Une première consolidation sur le niveau de 35 euros, pardon, excusez-moi. On repart vers le haut, on fait un nouveau plus haut dans ce schéma haussier. On remonte jusque vers 43 euros. Et là, on est engagé à nouveau, comme l'indice, comme Arcelor, sur un schéma qui est baissier. Donc, il faudra casser ce premier niveau, ici, à 35,56 euros pour invalider le mouvement haussier démarré en septembre de l'année dernière. On a la moyenne mobile sans période qui, elle, fait résistance depuis une dizaine de séances. La bande de Bollinger basse, elle, est aussi bien orientée vers le bas. Mon schéma principal, mon scénario principal est la poursuite de la baisse. Poursuite de la baisse qui sera amplifiée si on casse le niveau de 35,56 en direction, d'abord, du test du gap qui a été haussier, qui a été ouvert début octobre entre 33,50 et 33,76. Puis, le deuxième gap qui est également d'octobre entre 31,62 et 32,06. Il faudra, pour invalider ce scénario, clôturer au-dessus de 38,80, 39 euros, on va dire. Au-dessus de 39 euros, on invalide le mouvement baissier. Pardon, excusez-moi, 38,54 euros. Je précise bien, la zone 38,54, 38,78, qui est le dernier plus haut dans le mouvement baissier de court terme, et la moyenne mobile 100. Donc, 38,54, 38,78 à franchir pour invalider le mouvement baissier. Je précise bien. – Sous-titrage FR 2021